Vous sortez, venez vous m'écouter, la maman de Bogos-Recard, compris soit qui se moque carrément de toutes ces personnes qui font la chirurgie, que Koucha Moshi et Fleur Delire, et la maman de Bogos-Recard dit carrément que Bette a encore fait la chirurgie, que lui a dépimenté sa peau. Pourquoi ? Parce qu'à la longue, la dépimentation dans le cancer, en tout cas la famille, écoutez vous et on se repart tout de suite. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai dit que si je décidais de ressembler à Michael Jackson, I would do it, it's my money. Entre c'est dépigmenter le corps et faire la chirurgie, qu'est-ce qui est pire ? Dépigmenter la peau. La chirurgie encore s'est prise en charge par les grands médecins qui maîtrisent. Regardez le corps-ci. Regardez le corps-ci. Vraiment. Les vraies choses arrivent. Un pauvre qui ne peut pas acheter un kilo de viande, toi tu passes à la boucherie, tu attrapes ton nez, tu dis que la boucherie sang. Regardez le coup, une femme, belle femme. Le coup, regardez les mandibules qui sortent. Ça, c'est le signe de la beauté. Le coup qui est long. On voit bien le beau visage que Dieu t'a donné. La Grèce avait pris position déformer le visage de l'homme. Mais la chirurgie, ce n'est pas la sécu qui rembousse. Il faut respecter les filles qui font la chirurgie parce qu'elles payent. Et si tu entends les montants qu'elles payent, tu vas avoir mal à la tête. Quand vous êtes en manque d'inspiration, elle vous a dit de chercher le travail. Chercher le travail, c'est mieux. Sinon, vous allez venir vous ridiculiser avec les sujets qui n'ont pas de sens. Comment tu peux dire la chirurgie, maman ? Aujourd'hui, maman, si une femme veut être vilaine, c'est elle qui veut. Si une femme veut être vilaine aujourd'hui, ou souffre de surpoids, ou souffre de complexes, de quoi c'est que c'est elle qui veut ? Sinon, aujourd'hui, là, il n'y a plus moyen qu'une femme soit complexée. Moi, bientôt, là, quand je vais finir, aujourd'hui, je suis à 69 kilos. Il me manque 9 kilos pour avoir 60 kilos. Quand j'ai fini avec les 9 kilos, là, je m'en vais, les 5, là, je les refais. Quand j'ai fini avec les 5, là, la seule chose qui va me dépasser de fait, c'est faire la chirurgie pour allonger la taille. Parce que j'ai les enfants et qu'il faut s'occuper. Sinon, maman, ce n'est pas ça qui peut m'arrêter. Sinon, ce n'est pas ça qui peut m'arrêter. Tu peux être belle autrement, ma chérie. Belle autrement. Avec les blancs qui ont maîtrisé la chirurgie, là, toi, tu dis que toi, tu critiques la chirurgie. Là, c'est qu'une rembourse, même pas un centime dans la chirurgie. Quand tu le fais pour tes 5, même pas un patch. J'ai dit, même pas les soins. Même pas un patch, tu vas à la pharmacie pour compte. Donc, tu payes. Donc, avant de venir parler de la chirurgie, ma soeur, ne faites pas la chirurgie qui veut. C'est du qui peut. C'est du qui peut qui fait la chirurgie. Ce n'est pas du qui veut. Vous aimez souvent vous asseoir quand vous êtes à court de sujets. Vous asseoir pour vous sifférer. Pour raconter les conneries. Pour faire la chirurgie réparatrice, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens pour faire la chirurgie. Même ceux qui vont en Twiki, c'est l'argent qui paye. Donc, quand tu ne peux pas payer la chirurgie, la maman, ne critique pas. Continue à venir demander à manger à Facebook. Tu n'as pas encore mangé, tu veux parler de la chirurgie. Ah, toi aussi. Pourquoi vous voulez que les gens viennent parler ? Toi, tu n'as pas encore mangé, tu viens parler de la chirurgie. C'est toi qui es suffisant quand tu veux commander l'argent pour que les gens te donnent à manger. C'est toi qui veux venir parler des gens qui... Ça, j'ai fait ça fait 3 ans. Je le change cette année. Debut hiver là. Plus que je vais faire 68 kilos, il faut les 5 qui vont avec 60 kilos. Je vais réduire ça. Je vais mettre des petits, petits... Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Je prends les tatouages. J'ai mis... Je vais refaire mes 5 début hiver. Comme ça, je prends tout mon temps. Je fais mon tatouage. Bien. J'efface tous les vergetus qu'il y a sur mon corps, les vergetus modiens que le gens s'en m'a donné. Quand je finis ça, un petit corps... Regardez mon tronc. Regarde. Regardez. Ça encore, il y a 10 kilos dans ça encore qui va partir. 10 kilos va partir dans ça. Après, il va voir un petit tronc comme ça. Je m'en vais voir mon chirurgien. Il fait des petits signes. À nous aller. Toi, tu n'as pas l'argent. C'est toi qui veux venir critiquer la chirurgie. Les gens qui ont fait le visage, ils se ressemblent tous. Où est-il le problème ? Parmi ces gens-là, tu as vu qu'ils viennent demander sur Facebook « Donnez-moi à manger ». Parmi ces gens que tu dis qu'ils se ressemblent tous là. Moi, la chirurgie, c'est l'agent grammaire. On, la chirurgie... Maquillage ou super... C'est le même. Moi, est-ce que moi, je me maquille beaucoup ? Moi, je travaille juste... Je suis une belle femme. Ce n'est pas un débat. Je suis une belle femme comme ça. Dites-moi. Moi, il faut flore. T'as qu'une flore de l'île pour qu'elle me dit s'il faut rajouter les fesses ou pas. Vous ne pouvez pas payer. Taisez-vous. Continuez à demander à manger sur Facebook. Mais quand il faut parler des grandes choses, ne parlez pas. Parce qu'une fille qui fait la chirurgie ne peut pas demander sur Facebook. Rien qu'une consultation, rien que la consultation du chirurgien esthétique, c'est dans les 150 euros. La consultation esthétique. Pour que tu ne pas te voies pour dire que bon, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me dérange, il y a ça. À 150 euros. Je suis bien sensible. Qui vous dit quoi ? Je suis bien sensible. Oui. Et même si je n'étais pas sensible. Tant que j'ai le corps qui va avec. Je suis bien sensible. Naza Mala Mouleslira. Regardez vous-même le corps de la gloire. Sur ce corps, il y a encore 10 kilos. Attendez. dès que je commence à effacer les verges et tu es entre les jambes là, vous allez avoir la tort ici. Vous allez avoir la tort sur Facebook. Parce que je vais faire le direct maintenant qu'en deux pièces. Que la chirurgie a fait quoi ? Que la chirurgie a fait quoi ? Pour les vrais chirurgiens. Mettez les cœurs pour les vrais chirurgiens. Mettez les cœurs pour les vrais chirurgiens. La chirurgie, maman. Mais la chirurgie sauve la vie. C'est trop flash. La chirurgie sauve la vie. La chirurgie te redonne confiance. Ça te redonne ton corps. Parce que ou je suis la même YAMU. Oh YAMU, j'ai pitié de YAMU. Quand j'ai fini de faire ce que je vais faire sur mon corps aussi, Paris va crier Madou. Paris va crier Madou. Moi, je ne comprends pas les gens. Parfois, quand vous voulez vous lever pour parler de certains choses, il faut réfléchir. C'est toi qui es sur Facebook en train de dire que j'ai faim, donnez-moi, j'ai faim, donnez-moi. C'est les grandes dames qui font la chirurgie qu'on peut sortir. Nous, on ne fait la chirurgie, on se lève, une fidèle comme moi. Aujourd'hui, même si ils me lèvent, ils me lèvent, ils font quatre chèques. Quatre chèques, je donne à mon chirurgien. Je m'assoie, mon père. Chaque fin du mois, il prélève son argent. Ou je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, pour avoir les moyens. Ma chérie, les accouchements, ça bousille la femme. Les maternités, ça bousille la femme. Quand tu portes une grossesse, quand tu sors pion, le corps n'est plus pareil. Le corps n'est plus pareil. Donc, gloire à toutes les femmes qui, après avoir fait des maternités, veulent avoir leur corps d'avant. On a loué notre corps aux enfants. On loue. C'est-à-dire que c'est une location à durée temporaire. On loue notre corps à un enfant. Quand il fait tout, il grandit, il sort. On peut en louer un 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on finit, on estime qu'on a fini de donner la vie, on a le droit de retrouver, Richard, Tchaga, bonjour ma soeur. On a le droit de retrouver sa beauté initiale. Il faut d'autres la donnent-nous. Après la vie, après les maternités, qui vous a dit qu'après les accouchements, on n'a pas le droit de vivre. Ça, c'est une mentalité typiquement africaine qui pense que quand ton, ma chérie, même si tu as 10 enfants, ma soeur, reprends-toi. Hé, nous, on est allés célébrer les mariages des femmes avec 10 enfants sur des yachts à Monaco. Hé, Chantal, comment tu vas, ma soeur ? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tu peux finir de faire tes accouchements, tu te reprends. Les enfants n'empêchent pas le bonheur d'une femme. Les enfants, ils n'ont rien à voir. Fais tes enfants, donnent le meilleur de toi pour leur procurer une bonne éducation. Reprends ta vie. Tu as droit à l'amour après les accouchements, même après 10 accouchements. Les accouchements n'est pas synonyme de gros ventre, n'est pas synonyme de se délaisser. Non ! Tu peux faire tes accouchements. Après, tu fais ton corps. Moi, je suis à un stade où je suis en train de tout refaire. J'ai commencé par la perte de poids. Je suis passé de 86 kilos à 69 kilos aujourd'hui. Et je vais descendre jusqu'à 60 kilos. Parce qu'avec mes 1m64, je dois faire au moins 64 kilos. Mais moi, je vais même aller au-delà. Je vais faire 60 kilos. Après les 60 kilos, quand j'aurai 60 kilos, je suis entrée. Après ma perte de poids, je passe à l'étape du détatouage. Je dois tout effacer les détatouages qui sont sur moi. Et enlever les verges. Oui, parce que c'est faisable. J'ai commandé une machine, un laser pour effacer les verges. Et un autre pour le détatouage. Quand j'aurai fini avec tout ça, je repars maintenant sur le chirurgien. Et tuc, et tuc. On me remet les petites tétées comme ça. Vous allez voir ce qu'on appelle une femme élégante. Je suis une femme très élégante. Je suis une femme extrêmement élégante. Je sais me vétir et je ne suis pas une vulgaire femme. Quand je vais finir ça, maintenant, vous avez vu, cheveux naturels, teint naturel. Tout est naturel sur moi. Tout est naturel. Plus de dépigmentation, plus de perruques, plus de tissage. Félicitations, Irène Moufat. Plus de défrisage, plus de dépigmentation. Je vais vous montrer c'est quoi une femme naturelle. Non, Félicitations, je ne sais quel professionnel. Moi-même, ma soeur chérie, bonjour ma soeur, moi-même, j'ai acheté le laser. Je vais le faire moi-même devant vous. Vous me connaissez, une fille baminée comme moi. Je suis allée chez le chirurgien, il m'a donné le débit pour effacer et les verges. J'étais dans les 9000 euros. Autant qu'à prendre moi-même l'argent, j'achète le laser, je m'assois, je fais. J'achète le laser, je m'assois, je fais. Et puis, quand je finis de faire le laser, quand je finis d'effacer sur moi, moi-même, je propose les séances pour effacer. Vous pensez que c'est quoi ? Moi, une fille baminée, je vais aller compter mes 9000 euros pour donner un chirurgien pour qu'il m'efface. Après, je me lève et je pars. 9000 euros est parti comme ça. Jamais. Ah ben, calcule ma plan. J'achète moi-même en live ici, je vais me décatouer. Vous allez voir. Et pour le, c'est pareil, le picotement pour les verges, c'est un appareil qui perce, ça perforce la verges. Et après, je le fais, on se voit maintenant sur les yachts. On va se voir maintenant sur les yachts. Vous pensez que parce qu'on a couché, on accouche, sa vie est finie comme ça. Ou Dieu m'a béni, j'ai fait tout, tout, deux. Parce qu'on nous a trompé qu'une femme, quand tu as couché, tu n'as pas été finie comme ça. Jamais. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous souffrent dans les foyers des gars ici dehors, des foyers des clochards. C'est pour ça que beaucoup souffrent dans des relations maudiennes, des relations qui n'ont pas de lendemain. Tu es dans ça, tu sais que ça ne t'amène nulle pas mais tu es dans ça. C'est pour ça parce que vous avez installé, on vous a installé une forme de manque de confiance. Ma chérie, même si tu as sept enfants, tant que tu peux donner à manger à ces sept enfants, je prends toi donc les seignes. C'est les seignes de quoi qui sont ici ? C'est quelle qualité des seignes ? Tu déshabilles ton, tu enlèves le soutien, les seignes viennent te trouver loin ici, mes soeurs. Aïwa. Aïwa. On n'a pas l'argent pour manger. Quand on n'est pas capable de manger à sa faim, on ne parle pas des gens qui mangent jusqu'à vomir, qui peuvent payer la chirurgie. On ne parle pas d'eux. Tu es là, tu attends seulement. Et aussi à la récupération totale de ma peau. Mais dis-tu à ma mendiante que quand on a faim, on ne parle pas des femmes qui sont assasiées comme nous. On ne parle pas des femmes comme nous. Et nous, si nous, on parle fort, c'est parce que nous, on a accepté d'aller travailler. Si aujourd'hui, on ne peut pas aller fort, si aujourd'hui, un homme ne peut pas oser prendre le fer à repasser et mettre... On ne me parle pas fort parce que j'aime mon pouvoir d'achat. Aavec le pouvoir d'achat. Non, pas là, plenty, plenty. You take your back, you come out for my house. No, can't perturber my picking way this leap. My picking this leap, you want to talk beaucoup, beaucoup de parler dans ma maison. sors. We will hear. Kato, Menda, dis donc, viens pas perturber le sommet des enfants. Tu parles où ? Un homme parle fort quand il te sort de chez toi, tu mets ton appartement en location pour aller vivre chez lui. Voilà quand il parle fort. Un homme parle fort quand il vient, il te prend. Il parle dans un joli... Comme tu me prends moi ici où je suis dans mon 59 mètres carrés dans le 16e, tu me prends ici, tu pars dans le 8e, tu me poses dans un 100 mètres carrés. Là, tu parles fort. Je dis oui, papa. En ce moment, quand tu parles, je dis oui, papa. Si tu viens me sortir de mon 59 mètres carrés ici où je suis dans le 16e, tu me prends ici, tu peux me mettre dans un 100 mètres carrés dans le 8e ou même dans le 16e encore du côté de l'avenue Kennedy ou du côté de l'avenue de Raphaël ou la venue de New York. Tu me parles fort, je dis oui, papa. Sors, dis donc. Un homme parle fort quand il dépense. Mais ce, si vous acceptez de dépenser pour un homme, c'est même une malédiction que vous appelez sur vous. C'est une malédiction. Pardon, mon T. Comme c'est comment, mon père. C'est une malédiction. Les histoires qu'on dit qu'on fait moitié, 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 moitié des wétis. Vous subissez ça. Pourquoi, mes soeurs ? Pourtant que tu peux refaire ton corps. Tu te refais ton corps. Tu te remets sur le marché. Tant que tu vis, tu dois te mettre ça sur le marché. Même Yamou connaît. On n'est pas mariés. Ça veut dire qu'à tout moment, je suis une fille bante, si un gars me dit comment ça va, desmoiselles, j'ai dit 3500. Toi et moi, on n'est pas mariés. Si un homme vient là et me dit, oui, je vois la situation bien, je vais t'épouser bien, généreux, gentil. Mamene Nenbo. Mamene Nenbo. Donc, là où tu danses la danse bafia, il faut connaître où je suis. Un autre engagement with nobody. Je ne suis redevable à personne. Yamou il connaît, moi je le dis. Là où tu me fais ta danse bafia, il n'y a pas de problème. Pas pour là. Dansons la danse bafia. Mais connais que le jour que je croise quelqu'un qui me parle. Mamene Nenbo. Tu ne m'en voudras pas. Quand on aime une femme, on l'épouse. Si vous voulez qu'on fasse les études ensemble, on est en train de faire l'étude. Mais sache une chose, mon père. Le jour que je croise quelqu'un en route qui me dit que Adi Moufio, mes enfants et moi on part. On n'a pas de problème. Où on est ici là, c'est un package. Où nous sommes ici, Maëlle, Jani et moi, nous sommes un package. Quand on nous prend, on nous prend à trois. C'est un package. Il n'y a pas moyen de détacher. Donc, où tu connais que tu dis que tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis ici pour le moment, mon père. Si c'est pour quitter, on fait l'étude pour aller dans une autre étude, ça seulement, je ne suis pas là. Si c'est pour quitter l'étude, pour aller dans une autre étude, je ne suis pas là. On s'étudie. Mais le jour qu'un monsieur se place devant moi, il me dit, Papa, moi je suis parti. Tu ne vas pas dire qu'elle m'a trompé, elle m'a s'écri. On n'a pas de contrat dans ma position ici où tu te cherches. Parce que vraiment, tant qu'il n'y a pas encore un gros diamant qui brille dans mes bras, dans mes doigts. Je me cherche. Je me cherche. En étant comme je suis, moi je me cherche. Je me donne les moyens. Je fais aussi, tu arranges aussi ton corps comme si tu sors là. Là je vais sortir, je vais prendre mon petit sac, je vais prendre ma petite ballerie, je vais prendre mes tés gentils. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. On ne me marie pas, je n'accouche plus. Moi, je ne suis pas une pondeuse nationale. Je ne suis pas une pondeuse nationale. Si tu ne m'accouches pas, on ne me marie pas, je n'accouche plus. Moi, je ne suis pas une pondeuse. Pour moi, il me suffit. J'ai déjà deux enfants. Kamel, tu vas aller au champ avec ton Yamou. Si Yamou veut danser la danse de mafia, dansons. Moi, on ne me marie pas, je n'accouche plus. Tu veux m'étudier ? Étudions-nous. Moi, je perds quoi dans l'étude nationale ? Je ne perds rien. J'ai un méga-son. J'ai un méga-son. Vous avez écouté comme moi la maman des beaux-gausses qui a essayé de regarder Compresson. Vu que Compresson a carrément dit que Flore de Lille peut-être... Quand elle parle des deux pieds gauches, quand elle parle que Flore de Lille a refait peut-être sa poitrine, elle a refait les pieds et qu'elle a pu faire la chirurgie sur ses pieds. Donc, c'est déjà le fils à qui elle lance les pics. Et quand elle parle de Cochamoshi, elle prononce réellement Cochamoshi, Cochamoshi a fait la chirurgie mais elle n'aime pas la chirurgie que la Cochamoshi a fait. Pourquoi pas ça ? Elle trouve en fait qu'elle n'est pas belle. Elle trouve que Cochamoshi est devenue l'air. Pourquoi pas ça ? Elle dit qu'elle manque que toutes les femmes qui ont fait la chirurgie sur les gens qui ne s'assument pas qui sont lèvres. Et c'est donc ça alors que la maman disait qu'elle manque mais si Cochamoshi est tellement sûr pourquoi Cochamoshi a fait la dépimentation de la peau ? Si Cochamoshi se voit tellement si belle pourquoi elle a dépimenté sa peau ? Elle pouvait rester naturelle ou alors elle peut toujours décider, on peut peut-être utiliser peut-être les produits décapants ou alors elle arrête aussi de mettre le filtre que c'est important pourquoi pas ça ? C'est un peu grand que la personne est naturelle. La personne restée naturelle telle que je suis sans peut-être faire un filtrage sur ses photos sans peut-être abîmer sa peau sans peut-être refaire sa poitrine donc la maman des poignons aussi trouve que non elle trouve juste que compression en fait c'est juste pour dire que c'est le pauvre qui dit que la Guinée c'est la même peut-être quand peut-être tu n'as pas les moyens de faire la chirurgie ne viens pas peut-être ou j'ai peut-être pour dire que tu viens peut-être faire le seul mot à nos autres peut-être ceux qui ont fait alors que vu que ton c'est le fait tu as le moyen ou alors l'occasion t'était donnée tu devrais peut-être bien tout le monde c'est